Déclaration des députés. Le député de Sudbury. Merci, M. le Président. L'identité française est centrale à Sudbury. Une grande proportion de la population parle les deux langues. Et je voudrais parler de Gaëtan Gervais, qui est décédé la semaine dernière, qui a apporté sa contribution à la communauté franco-ontarienne. En 1975, il a créé le drapeau franco-ontarien avec l'étudiant Michel Dupuis. Ce drapeau a été hissé d'abord à l'université de Sudbury. C'est un symbole de l'identité franco-ontarienne. Nous avons été choqués par la suppression du commissaire des services en français. et il y a beaucoup de préoccupations, car cela représente des rêves qui sont perdus. Je voudrais dire à mes commissants que je vais lutter pour les droits des franco-ontariens en Ontario. Et mon parti demande au gouvernement de renverser les coupures contre les services en français. Déclaration des députés. Le député de Milton. Merci, Monsieur le Président. A bien des reprises, les étudiants de nos communautés ne sont pas reconnus. Et je voudrais parler d'une personne de ma communauté de Milton qui a agi pour éviter un incident qui aurait pu être catastrophique. en 2017, un pilote qui venait des États-Unis en avion a eu des difficultés pour atterrir en raison d'une très basse visibilité. et le pilote a pu suivre les instructions et l'orientation du chargé du trafic aérien. Stephen a remarqué qu'il y avait beaucoup de stress pour le pilote en question. et il a gagné le prix pour les étudiants en matière de services aériens. Et au nom de mes collègues, je voudrais remercier et féliciter Stephen Newman de Milton. Le député de Algoma Manitoulin. Merci, Monsieur le Président. Alors, à nouveau, nous sommes au début de l'hiver. Les différentes routes dans la province, de très nombreuses routes, connaissent des difficultés. Nous avons des problèmes dans le nord de l'Ontario. Nous voulons aider dans d'autres régions de l'Ontario. Pour pouvoir se déplacer d'une communauté à l'autre, il faut faire des détours. J'ai entendu le ministre s'exprimer ce matin pendant la période des questions et répondre à des questions en disant que les gens du nord de l'Ontario devront simplement ralentir, devront simplement conduire en fonction des conditions météo. Nous avons fait et qu'ils ont fait des améliorations sur la route. Mais nous voulons avoir du sel sur les routes, du sable sur les routes. Nous avons besoin d'aller, de nous rendre dans nos écoles, sur notre lieu de travail, emmener nos enfants à leurs activités. Le fait de ne pas avoir de routes en bonnes conditions est un problème. Quand on voit ici qu'il y a une différence entre les routes, quand on passe un carrefour, on voit qu'il y a des différences de services fournies par les fournisseurs de services. Dans le nord de l'Ontario, nous méritons mieux. Nous avons besoin de notre part. Nous méritons notre part. Et nous méritons de bonnes routes. La députée de Carlton. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, au cours de vendredi dernier, j'ai eu le plaisir de recevoir le président du Conseil du Trésor dans ma circonscription de Carlton. Et j'ai emmené le président du Conseil du Trésor au Carlton Raceway qui va être l'endroit où sera le nouveau Casino Ottawa. Et nous avons parlé des différentes occasions qui allaient se présenter. Par exemple, avec l'expansion du Casino, qui devrait être terminée en 2022, nous aurons 1 900 emplois de construction et il y aura après 2 000 employés à temps plein quand l'expansion sera terminée. Et puis, j'ai emmené le ministre à la plus grande ferme et fabrique qui s'appelle Carlton Mushroom, qui emploie 120 personnes et qui a l'intention de connaître une expansion également. Nous avons parlé de la technologie dans le secteur agricole. et je voudrais remercier les responsables du Casino et de Carlton Mushroom de nous avoir reçus et d'avoir permis une visite pour le ministre pour montrer les occasions que nous avons en matière d'emploi dans notre circonscription et qui montre que l'Ontario est vraiment ouvert pour faire des affaires. Merci. La députée de Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais parler des changements importants dans les plans pour l'aide aux personnes ayant une invalidité. Nous avons besoin d'avoir une clarification sur la nouvelle définition d'invalidité et des impacts que cela représente. mais, en commettant, sont préoccupés. Joyce, par exemple, qui reçoit les prestations à l'heure actuelle, quand elle a fait sa demande, les prestations du RPC ont été prises en compte en fonction de ce qu'elle recevait en vertu du programme ontarien. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pourraient ne pas être éligibles avec les nouvelles règles. Le gouvernement Ford veut exclure un grand nombre de personnes de services essentiels. Il y a beaucoup de gens vulnérables qui se retrouveront encore plus pauvres. Et il y a de nouvelles exemptions en matière de revenus. En vertu du nouveau plan, les gens seront punis pour avoir un revenu modeste. Les personnes qui ont une invalidité, qui gagnent plus de 6 000 dollars de revenus d'emploi, vont recevoir seulement 25 sous pour chaque dollar qu'ils gagnent. Et cela est honteux. Et contrairement à ce que dit le gouvernement Ford, ce programme ne rend pas les gens plus dépendants par rapport au gouvernement. Ces programmes donnent aux gens la capacité de vivre avec dignité et indépendance. Merci, M. le Président. Merci. Le député de Whitby. Merci, M. le Président. Je voudrais parler de la fermeture de General Motors à Oshawa. Et je voudrais apporter mon soutien aux employés. En tant que personne qui a soutenu cette base manufacturière, les nouvelles que nous avons eu hier ont été terribles. Le gouvernement va faire tout ce qu'il peut pour aider les employés de GM. Notre gouvernement déploie l'équipe de services de réemploi et de reconversion. Et le Premier ministre Ford a parlé au Premier ministre Trudeau ce matin. Nous voulons pouvoir que soit élargi l'assurance-emploi et qu'il y ait un plus grand élargissement d'ententes sur le marché du travail. Nous avons toujours été résilients. Nous survivrons. Les gens de la communauté survivront. Même si la fabrique ferme, nous restons optimistes. Les députés de Durham veulent aider les familles qui se retrouvent en difficulté. Il s'agit de soutenir leur industrie. Merci, Monsieur le Président. Au cours du week-end, j'ai participé à un atelier sur les droits des personnes aînées avec une organisation intitulée Rights Plus. 30 résidents, principalement d'origine immigrée, ont participé à cet atelier pour savoir ce qui était proposé pour les personnes âgées et les locataires. Il est très difficile pour un nouvel immigrant de savoir quelles sont les règles quand ils arrivent dans un nouveau pays. Et cet atelier a aidé à montrer quels étaient les droits des personnes âgées en vertu de la charte canadienne et en montrant le filet de sécurité qui existe en Ontario. Le groupe a également partagé ses préoccupations quant au fait de transport public. Un des participants a exprimé sa préoccupation en disant que cela faisait 7 ans qu'il attendait un logement social et qu'il y avait 75 000 personnes qui étaient avant lui sur la liste d'attente. Et ce gouvernement qui veut éliminer le contrôle des loyers va faire en sorte qu'il y aura moins de possibilités de vivre correctement. Les personnes âgées que j'ai rencontrées pendant la fin de semaine contribuent à l'économie, ont travaillé fort, ils ont payé leurs impôts et donc nous devons faire des efforts pour les aider. Je voudrais remercier Right Plus et d'autres organisations pour leur très bon travail. Merci. Le député de Markham Unionville. Monsieur le Président, récemment, j'ai rencontré plusieurs parties prenantes à Markham Unionville, parties prenantes comme des petits entrepreneurs, des représentants de grandes entreprises technologiques, pour parler du projet de loi 47, la loi sur l'Ontario qui est ouverte aux affaires. Et il y a beaucoup de parties prenantes qui ont dit qu'il y avait des préoccupations pour ce qui était d'augmenter le salaire minimum de 36 % en un an, ce qui a une incidence sur leurs dépenses, en particulier pour les petites entreprises. Donc, ces petites entreprises qui sont touchées de manière disproportionnée par cette décision et certaines entreprises ont dit qu'elles recruteraient moins ou pas du tout. Beaucoup de travailleurs sont touchés par cette décision, en particulier les jeunes. Monsieur le Président, nous écoutons les entreprises, nous consultons les parties prenantes et nous avons l'intention d'apporter des changements dans notre province qui a été gérée de manière désastreuse par l'ancien gouvernement. Notre gouvernement soutient les petites entreprises grâce au vote sur le projet de loi 47 parce que nous considérons que quand les petites entreprises ont plus d'occasion pour prospérer, nous pouvons tous bénéficier de leurs accomplissements. Merci, Monsieur le Président. Merci. Le député de Haldeman, Norfolk. Merci, Monsieur le Président. Les fêtes qui s'en viennent vont nous permettre de participer à beaucoup d'événements. Nous allons avoir un bazar de Noël, des défilés, des concerts chez nous et à Norfolk. Nous avons le Festival des Lumières et cette année marque le 60e anniversaire. Les organisateurs présenteront un spectacle de lumière avec une très bonne efficacité énergétique. et il y aura à Wellington Park différentes expositions de lumière avec l'atelier de Santa qui seront illuminés par la technologie par DEL. Il y aura des gens de Union Farm, des représentants des petites entreprises, des restaurants, des commerçants. Et puis, il y a la participation de bénévoles, de familles, de scouts. Et je voudrais donc vous inviter tous. Si vous n'êtes jamais venus, venez apprécier une tasse de chocolat chaud et écouter des chœurs de chansons de Noël du 1er décembre au 6 janvier. Merci beaucoup. Cela conclut le temps pour les déclarations des députés. Rapport...